Vous parlez de l'acteur américain très connu sur le nom Michael Schofield. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne YouTube New STARS 509. Wentworth Miller son vrai nom, il est né le 2 juin 1972 et un acteur anglais. Parlons de sa vie enfance. Il est né à Chipping Norton, en Angleterre où son père étudie le droit à l'université d'Oxford. Dans l'année suivant sa naissance, il retourne aux Etats-Unis, à New York où il grandit. En effet, ses parents sont américains, son père est assistant du procureur tandis que sa mère est enseignante spécialisée. Il a deux sœurs plus jeunes que lui, Jillian et Lee. Pendant ses années au lycée, il rejoint Singh, qui organise annuellement des productions de comédies musicales jouées par des étudiants. Sa famille déménage de nouveau alors qu'il est encore au lycée. Il finit ses études à Seville-Clay en Pennsylvanie. En 1995, il sort diplômé en littérature de la prestigieuse université de Princeton. Il est également passionné de musique et pendant ses années universitaires, il voyage à travers le monde pour chanter a cappella avec son groupe, The Princeton-Tigerton. Après avoir eu son diplôme, il part à Los Angeles pour poursuivre sa carrière dans le milieu du spectacle. Parlons de sa carrière, il fait différents petits boulots derrière la caméra pour découvrir le milieu du cinéma avant de se présenter à des castings. Il décroche son premier rôle en 1998 en tant que guest dans un épisode de Buffy contre les vampires. Après plusieurs rôles de guest, il obtient son premier grand rôle dans la mini-série Dinotopienne 202. C'est grâce à son rôle principal dans Prison Breach, Michael Schofield, qu'il se fait réellement connaître. Cette série où il joue le frère de Dominique Purcell, lui a offert une nomination de meilleur acteur dans une série dramatique au Golden Globe. Il est apparu dans deux clips de Maria Carey, It's Like That, et We Belong Together, dont le réalisateur n'était autre que Brett Ratner, producteur de Prison Breach. Wentworth a aussi écrit plusieurs scripts pour le cinéma tout en poursuivant sa carrière d'acteur. En juin 2014, il est annoncé qu'il apparaîtra comme récurrent dans The Flash sous les traits Leonard Snart, le super vilain Captain Cold. La série crée l'événement quelques temps plus tard lorsque Dominique Purcell est casté pour jouer Heat Wave, provoquant ainsi la réunion des frères Schofield, Burroughs à l'écran. Wentworth a repris son rôle de Leonard Snart dans la série Legends of Tomorrow. Parlons de sa vie privée. Du fait de sa naissance en Angleterre, il a la double nationalité américaine-anglaise. De par ses parents, il a beaucoup d'origine dont africain, américain, jamaïcain, anglais, allemand, français, syrien et libanais. Le 21 août 2013, Wentworth Miller fait son coming-out dans une lettre envoyée à la directrice d'un festival russe où il était convié pour contester la loi anti-LGBT votée en Russie. Cette annonce hautement symbolique s'inscrit dans un contexte très particulier, celui de tensions à propos des lois restrictives mises en place en Russie qui interdisent la propagande homosexuelle aux mineurs et contestées par nombre de personnalités étrangères, comme certains sportifs. En retour, l'acte de Wentworth Miller a été salué par de nombreuses personnes. Après avoir révélé son homosexualité, l'acteur ajoute qu'il a déjà tenté de se suicider à cause de l'homophobie et que sa première tentative a eu lieu à 15 ans. Son prénom provient de Captain Frederick Wentworth, un personnage du roman Persuasion de Jane Austen. Son père et son grand-père paternel se prénomment également Wentworth. Crédit, Bedou, Xanathia, Lorine 03 Écrit par Emily 1905 Filmographie, série, plus grand que rôle récurrent 2016 à 20 Legends of Tomorrow, Leonard Snart, Captain Cold 2014 Merci d'avoir regardé cette vidéo !